Bon, nous voilà arrivés à Siennoglil. La traversée a été un petit peu mouvementée, ça a bien secoué, il y avait quand même quelques bonnes vagues. Du coup, c'était pas très top, elle avait un peu mal au ventre. Du coup, on a pris un tuktuk pour aller à la gare où il y avait deux kilomètres, ça nous faisait 25 minutes de marche, mais voilà, comme elle était un peu patraque et qu'il commençait à faire chaud, on voit qu'on est revenu sur le continent parce qu'il fait beaucoup plus chaud que sur l'île. On s'est un peu demandé où le tuktuk nous a amené parce que je vous montre l'allée, la rue de la gare et un peu entrepôt. On est arrivé par là et alors la gare, c'est une espèce de gros bâtiment, il n'y a rien là à part l'affiche, la bâche qui annonce Royal Railway. Du coup, on s'est un peu demandé où on débarquait. A l'intérieur, c'est tout vide, il n'y a personne. Mais bon, on a eu le ticket, maintenant le train part à deux heures, donc on attend. Je vous laisse manger un bout avant de partir, mais pour l'instant, on attend que les estomacs se calment. Vous êtes prêtes à prendre le train cambodgien ? Ouais, je pense que ça ne peut pas être pas trop bâton. Non, ça n'a rien à être vraiment, je devrais moins secouer. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisaient leurs antidotes pour entrer dans le monde réel. Et du coup, on est arrivé au port. Du coup, on a débarqué du bateau. Et quand on s'est dit qu'on allait prendre un tuktuk, alors déjà, il y a un gars qui nous a proposé le taxi. Donc, pour faire un peu moins de 2 kilomètres, ils nous proposaient 5 dollars, le taxi. On a dit non, merci. Et puis après, à la sortie, ils se sont tous jetés sur nous. Tuktuk, 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 est-ce que vous voulez tuktuk ? Et les mecs, ils nous proposaient de nous emmener tous les quatre avec les bagages à la gare, donc pour faire un peu moins de 2 kilomètres pour 10 dollars. C'est juste hallucinant. En fait, la course, on a pris Grab. La course avec Grab nous a coûté 1 dollar. Voilà. Ils nous ont vraiment, vraiment pris pour des touristes. Comme quoi, Grab, ça donne un bon ordre d'idées pour les tarifs. Et puis, on commence à gérer un peu les tarifs des distances tuktuk, etc. Parce qu'on a pris l'autre jour pour aller à Decathlon. C'était 13 000 riel. Donc, 13 000 riel, c'est un peu plus de 3 dollars. Pour faire... Il y avait au moins 8 kilomètres. Donc là, pour faire 1,5 kilomètre, 10 dollars, c'était un peu abusé quand même. Les mecs, ils ont quand même... Il y en a un qui est quand même descendu à 4 dollars. Peut-être 3. Mais bon, sachant qu'on savait que la course, c'était plutôt à 1 dollar, on a dit non, il ne faut pas pousser quand même. Après, vous allez dire peut-être qu'un dollar, deux dollars, grosso modo, c'est un ou deux euros. Ce n'est pas très cher. C'est un peu chipoté, mais bon, il ne faut pas se laisser avoir non plus. Parce qu'après, ils se disent, c'est un coup à se dire, voilà, eux, ils ont cédé à 3 dollars. Les prochains touristes, on peut peut-être les avoir pour un peu plus. Et puis, nous, il faut qu'on tienne dans le temps. Parce qu'à un dollar, à coup de 1 dollar ou 2 dollars, ça passe vite. On fera un petit bilan, on partra le pays, on n'a pas fait pour la Thaïlande. Oui, oui, on vous fera le prix qu'on a mis en nourriture, en hôtel, en sortiment. Oui, on fera un bilan financier de chaque pays, mais voilà, ça sera plutôt vers la fin. On n'a pas fait pour la Thaïlande parce que la Thaïlande, comme on y retourne, voilà, on attendra à la fin. Le Cambodge, oui, on va vous le faire et vous pourrez le retrouver sur la page du site internet. Vous avez le lien dans la description de la vidéo si vous voulez aller jeter un oeil. Et voilà. Donc, on vous fera un petit point, tout ça, par pays. Et du coup, on se retrouve à Kampot. Allez, c'est parti ! Direction Kampot. On a la tête du réservoir de Kautil. C'est parti ! Des pâtes, des pâtes au lardons. Des pâtes au lardons ? Oui, c'est sympa, il y a dans les moules. C'est parti ! Bon, ce matin, on est reparti. Après deux nuits à Kampot, on prend la direction de Kep et on y va en tuktuk. Ils avaient dit grand tuktuk, mais en fait, c'est petit tuktuk. Heureusement, ils ont un espèce de coffre derrière, plateforme. On a réussi à mettre trois sacs sur quatre. Rose est sur les genoux de son père. Céleste coincé entre nous. Et voilà. Ah, après, il y a celle-là, c'est les plus tardés. Et du coup, hop, voilà. Kep, kep, c'est parti. On en a pour... Il y a 35 minutes. Il y a 35 minutes, ça me fait comme ça. Il y a 27 kilomètres. Oui, il y a 3 minutes, il y a 27 kilomètres. Voilà, la suite, le prochain épisode. On n'a pas visité Kampot. On s'est concentré sur... On a fait la tour pas loin. Sur la guest house. On est resté un peu à la piscine. On a fait un jour off. Et on voulait aller à la plantation. Mais en fait, du coup, c'est quasiment à Kep. Donc, on se dit qu'on ferait tout depuis Kep. Bon, on vous retrouve à Kep. Bon, du coup, on est bien arrivés à Kep. On s'est bien installés. Et on a été manger dans un petit resto qui est tenu par la guest house. Mais qui est à une rue. C'était bien bon. On y retournera ce soir. Pour notre dîner. Qu'est-ce qu'on a fait ? Si, on en a profité aussi. Parce que c'est la dernière ville qu'on fait avant notre passage de frontière. Donc, il fallait absolument qu'on imprime nos visas. Pour le Vietnam, on a reçu nos visa. Du coup, on vous l'avait dit en un peu moins d'une semaine quand il les a commandés à Phnom Penh. Donc, du coup, là, on a réussi à les faire imprimer. Ça coûte pas grand-chose. Et là, on retourne à la guest house. On va aller se reposer un petit peu. Bosser un petit peu. Ouais, ça nous a coûté 50 centimes les 4 copies noirs et blancs. Donc, ça va. Ça va. Voilà, voilà. Bon. Demain, on ira faire un petit tour au fameux marché au crabe de Kep qui est hyper renommé pour ça. pour leur crabe cuisiner. Donc, on vous emmènera demain avec nous. Regardez-moi un peu cette charrette-là. Elle est où, la moto ? C'est la moto avec une remorque un peu comme les tuktuk, mais en plus grande. Elle est vraiment gravée. Ah ouais, non, mais je crois que même au Maroc, c'est pas autant blindé, je crois. On n'a pas fait de tuktuk comme ça au Maroc. Bon, allez, ce matin, direction... Ouh, fin de direction ! Alors, les marais salants. On va aller au Marais Salant. Je crois que j'ai entendu parler... Il y a Fichy Ville. Oui, Fichy Ville est juste sur la route. J'espère que c'est un peu celui de... Ouais, ouais, j'espère aussi. Ensuite, on va aller dans une frotte... Avec de l'eau, avec peut-être potentiellement la possibilité de se baigner. Et pour finir, nous allons aller à une plantation de poivre. Alors, pas la grosse plantation, pas celle qui s'appelle la plantation, mais une autre, un petit peu plus petite, qui s'appelle Sotis. On va aller voir ça. Ils vont nous expliquer comment on pousse le poivre, comment on le cultive, comment on le récolte, comment... Voilà, tout ça, tout ça. Il y a un petit restaurant à côté, parce que, bon, normalement, les visites sont gratuites, et on achète après du poivre, mais bon, je ne pense pas qu'on en a acheté, on va qu'on prenne un petit truc. Mais surtout, on voulait manger à un restaurant pour goûter le poivre. Le fameux poivre. Parce que... Ils cuisinent, du coup, avec le poivre vert, et le poivre vert n'est pas exportable, en fait. Il faut le consommer immédiatement. Il est frais, donc la seule chose qu'on peut faire voyager, c'est les poivres secs. Donc, le noir, le rouge et le blanc. Voilà. On vous en dira plus tout à l'heure, parce que, pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait. On n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus. Allez, en route. On est dans le tuktuk. Je ne sais pas ce que je me fais, Rose. Elle se met son ruff correcteur. Elle se met son ruff correcteur. Voilà, c'est parti. Je vais faire tu chanter tout à l'heure, aussi, c'était sympa. Ouais. Voilà, on est parti. Il y a une maison à rénover, là. Ça te dit pas ? Non, ça va, c'est ça. Non, tu ne veux pas ? Non, tant pis. J'espère qu'avec le vent, ça va aller. Allez, on arrive en bord de mer, regardez. Ouais, là, c'est joli. Hop, regardez, les petits bateaux. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Regardez, c'est grave. C'est le meilleur en Cap, comme le Crab-Pry, le pépé, le pépé, le pépé, ou le pépé avec le pépé, le pépé, le choc et le limon. Pour lui faire mal ? Ouais, c'est pour ne pas lui faire mal lui. Non, c'était... Ok. C'est bon comme ça. Il est beau, et là, vous avez vu ce truc, là ? C'est quoi ? Ça ressemble à l'eau. Ouais, ça ressemble à l'eau. Ouais, là, on a une limule, là. Vous voyez les limules ? C'est des très très vieux. Très très vieux, petite bête marine. Ah, regarde les crevettes. C'est bon, hein ? C'est bon ? C'est beau. Là, il est beau, hein ? Ouais, c'est beau, hein ? C'est beau, hein ? Là, on a démarré Salon. C'est beau, hein ? C'est beau. Ouais, c'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Ça a été le seul ? Ouais, c'est beau. Oui, pour que si vous voulez tirer, c'est un état. Regardez, il est là. Là, il reste. Ah oui, tu laisse. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau, c'est beau. On a de l'écume, parce qu'ils sont en train de nettoyer, ils sont en train de... On a le riz qui sèche. On a de l'écume, 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 on a de l'écume. Alors du coup, voilà les grains de riz. Donc là, on voit qu'il est vert, il est tout frais. C'est même pas de mûr. Là, en jaune, il a son enveloppe. Et ici, en blanc, c'est le riz qu'on connaît nous dans nos sachets ou nos boîtes, quand il a été défait de son enveloppe. Il a gardé. Là, il va être prêt à être récolté, là. Et donc, ce qu'il disait, c'est que... Là, il est sec. Et les propriétaires terriens qui ont un petit peu les moyens, ils récoltent à la machine. Comme une moissonneuse-batteuse pour nous, le blé. Avec des chenilles. Avec des chenilles pareilles. Pour aller dans les marécages. Oui, évidemment, pour aller dans les marécages. Et par contre, les pauvres, eux, ils ramassent encore le riz à la main. On a vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, il me semble, au début du Cambodge, qu'on les voyait dans les champs à Batambang. Qui est récolté à la main, oui. Est-ce que j'ai expliqué à l'autre guide, c'est que depuis qu'elle est machine, ça arrive beaucoup de travail. Les gens qui survivaient juste avec ça, ils sont un peu... Bah, c'est compliqué, quoi. Ce n'est pas la pauvreté, oui. Voilà. Moi, c'était leur seul moyen de subsister, de travailler à couper ça. Ouais. Alors, tout à l'heure, il y avait les rouleaux pour damer la terre battue. Moi, ils ne doivent pas goudronner. Ils disent qu'ils doivent juste damer de l'entendre ici, en fait. Donc, peut-être, ça sera goudronné partout. Mais goudronner, je ne sais pas trop, ça peut être que ça se goudron. Ça fait un peu comme de l'enrobé, mais ce n'est pas l'enrobé parce qu'on n'a rien de chaud. Et ce n'est pas du goudron comme ils font chez nous, ils mettent du goudron liquide et un peu des cailloux qui tassent. On va quand même y aller, ça fait un peu à moitié bétonné, je ne sais pas. C'est peut-être un caillou qui se compacte et qui durce. Ah ouais, c'est rien à voir là. C'est trop facile, c'est bonique. Je suis content. Je suis content. Je suis content. On est mal à voir là-bas. On a remprunté. J'ai failli. C'est tout. C'est quoi, c'est toi. On a remprunté. J'ai fait trop déceller. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Les étals sont sympas, là. Ça, il y a les travaux... ... 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